... Bienvenue à tous et merci de votre présence. Je vais vous présenter une exposition qui se tient actuellement au Grand Palais et qui s'appelle « Rouge, art et utopie au pays des soviets ». Une exposition qui est une coproduction entre le Grand Palais et le centre Pompidou où je travaille en tant que conservateur. L'exposition s'appelle « Rouge » et donc elle ne s'appelle pas « L'art en URSS » ou « Histoire des avant-gardes » puisque son propos c'est essentiellement de traiter de la façon dont la révolution d'octobre qui éclate, comme vous le savez, le 7 novembre 1917 a engendré des formes d'art tout à fait particulières et qui s'interroge donc sur la façon dont ce projet politique a entraîné ou a provoqué du côté des artistes la volonté de participer à travers leurs œuvres respectives à la construction de cette nouvelle société socialiste. C'est important de le préciser puisque vous savez sans doute que les avant-gardes russes sont plus ou moins concomitantes de cette révolution d'octobre. Je dis plus ou moins puisqu'il faut toujours se rappeler que le déclenchement de ces premières œuvres d'avant-garde est antérieure à la révolution d'octobre et que les premières grandes œuvres suprématistes apparaissent en 1915, celles de Malevitch. Donc l'avant-garde russe est née avant la révolution d'octobre et l'exposition du Grand Palais ne concerne pas ces avant-gardes, elle concerne ce qui se passe après la révolution d'octobre et la façon dont, je le répète, dont cette révolution d'octobre et ce projet du socialisme a engendré des formes d'art tout à fait particulières. Ces artistes d'avant-garde néanmoins vont être extrêmement impliqués dans cette effervescence révolutionnaire puisqu'ils sont tous plus ou moins d'obédience sinon communiste, du moins anarchiste, et vont accueillir les deux révolutions de 1917 avec une grande ferveur et vont avoir à cœur d'accompagner donc cet élan révolutionnaire. On saura très vite que des peintres très connus comme Malevitch ou des poètes également très connus comme Mayakovsky vont adhérer immédiatement à cette révolution et vont gagner les faveurs du pouvoir bolchevique puisque ce sont les premiers à proclamer cette adhésion à la révolution. Ils vont occuper très rapidement des postes de responsabilité assez importants au sein de l'appareil d'État dans le domaine de la culture et des beaux-arts. L'exposition du Grand Palais, elle se divise en deux parties et elle couvre une période qui est assez longue, de 1917 donc à la mort de Staline puisque ce sont deux dates évidemment extrêmement importantes. Elle se compose de deux parties. Une première partie qui s'appelle rêver, enfin qu'on pourrait appeler rêver l'art dans la vie qui traite, et j'en reparlerai de façon plus précise, de la façon dont les artistes durant cette période ont tous imaginé d'abandonner les anciennes formes d'art jugées bourgeoises, la peinture ou la sculpture traditionnelle au profit de formes artistiques pouvant avoir un impact direct dans la vie et donc participer à cet élan révolutionnaire de transformation socialiste du mode de vie. Ces années 20 donc sont les années durant lesquelles cette utopie est extrêmement forte. Elle est menée par des artistes constructivistes qui vont développer une idée qu'on appelle le productivisme, donc des œuvres qui tiennent de la production. J'en reparlerai de façon plus précise. La seconde partie de l'exposition est consacrée aux années staliniennes durant lesquelles on revient à la peinture et à la sculpture, on revient à des formes d'art plus traditionnelles, l'idée étant à cette période de montrer à travers l'art une vie rêvée qui serait celle de l'avenir socialiste. Mais revenons donc à ces années 20 et à cette idée de rêver l'art dans la vie. Dès que la révolution éclate, quelques mois après, comme je l'ai dit, des artistes extrêmement importants comme Mayakovsky, le grand poète futuriste, qui lui est ostensiblement communiste et qui d'ailleurs a passé quelques mois en prison plutôt pour ses engagements auprès du Parti communiste, va lancer ce slogan extrêmement connu, son ordre à l'armée des arts, en enjoignant ses camarades artistes, et quand on dit artistes, ce sont non seulement des poètes mais aussi des peintres, à quitter la sphère bourgeoise des arts, l'appartement du collectionneur, l'espace du musée, pour la vie elle-même, la ville dans un sens plus précis, avec cette fameuse strophe de ce poème que j'ai mentionné, les murs sont nos pinceaux, les places sont nos palettes, histoire de dire que l'art bourgeois a fait son temps et qu'il faut inventer tout à fait autre chose. La révolution d'octobre éclate, et comme vous le savez sans doute, elle est suivie d'une guerre civile extrêmement féroce qui oppose les rouges aux blancs. On verra que cette dichotomie est tout à fait présente dans les œuvres de ce début d'exposition, et les artistes d'avant-garde vont avoir à cœur de participer, pour les bolcheviques, à différents dispositifs de propagande ayant pour but de mobiliser les masses autour du projet porté par les bolcheviques. Un dispositif très important consiste en les fenêtres Rosta, que je vous montre ici à l'écran. Ce sont donc des affiches qui sont produites par l'agence de presse soviétique, de la Russie soviétique, qui s'appelle la Rosta, et qui sont donc des affiches produites en large quantité grâce à leur technique, le pochoir, par différents artistes. Mayakovsky est celui qui en rédige la plupart des textes, et différents artistes, y compris Mayakovsky, vont en rédiger les dessins qui accompagnent les textes. Les dessins sont présents, puisque les Russes, comme vous le savez sans doute à l'époque, sont en très vaste majorité, à 95% analfabètes, et que si cette agence de presse veut pouvoir s'adresser à ces masses, elle doit évidemment inventer des affiches qui mêlent le dessin à l'image, dans une grande tradition russe, notamment celle du Loubok, pour ceux qui connaissent cette histoire de l'art populaire russe. Alors ces affiches sont les appels des fenêtres. Pourquoi ? Parce qu'elles sont placardées dans les vitrines des magasins vides, dans différentes villes de Russie, les grandes villes, Moscou, Saint-Pétersbourg, qui était à l'époque Pétrograde, et d'autres villes majeures de l'ancien empire russe. Cette affiche que je vous montre ici est tout à fait intéressante, puisqu'elle est à la fois rédigée et à la fois dessinée par Mayakovsky, rédigée en verre, Mayakovsky est un poète, mais en verre extrêmement laconique, tout comme d'ailleurs le dessin lui-même est laconique, simplifié, une palette de couleurs extrêmement réduite, et un dessin tout à fait lui-même laconique. Elle est tout à fait exemplaire également de ce que sont les affiches Rosta, donc des affiches véhiculant des messages de propagande. Vous avez ici, en haut à gauche, un petit personnage, enfin plutôt un personnage plutôt grand, si on regarde sa proportion dans l'espace pictural, un personnage rouge qui interpelle un autre, qui est, comme le dit le texte, allongé, allanguie dans la fange bourgeoise, et lui dit, c'est la vignette qui se trouve en bas à gauche, le seul, ça suffit d'être, de languir dans cette fange bourgeoise, le seul, la seule rédemption est dans le communisme, et donc la dernière vignette en bas à droite montre ce personnage communiste qui jette à cet homme qu'il interpelle une échelle, dont les montants sont composés de lettres en cyrillique qui disent le mot communisme, tout cela sur fond de soleil radieux. Donc on voit déjà dans cette image se construire l'idée, évidemment, de promesses comme ça, qui sont vendues à la population de cette nouvelle vie socialiste qui enflamme, comme je le disais précédemment, les artistes. Autre dispositif de propagande mis en place par les bolcheviques, un dispositif extrêmement ingénieux, et auquel participent également les artistes, ce sont les trains d'agitation, que l'on connaît plus précisément sous le nom de trains d'agite propres, c'est le nom russe que l'on donne, l'agite propres, à la propagande. Ces trains sont de véritables centres d'art ambulants, puisqu'on y trouve différentes fonctions. Dans l'image que vous voyez en bas, on voit des gens en train de recevoir des affiches, notamment quelques affiches s'apparentant au Rostad dont j'ai parlé précédemment, mais la fenêtre du dessus montre que vous aviez aussi des salles de projection cinématographique, vous aviez aussi des salles pour l'éducation, pour l'instruction publique. On donnait aussi des discours depuis les wagons eux-mêmes, de ces trains. Et puis surtout, ce qui est important, c'est en termes d'art plastique, bien entendu, c'est que ces trains étaient très richement décorés, en tout cas des fresques étaient réalisées par des artistes, sur l'extérieur même, donc de l'ensemble de ces trains. Donc une invention formidable, les trains sillonnaient la Russie, ils sillonnaient notamment les lignes de front, pour unifier finalement, et souder la population autour du projet bolchevique. Autre élément fondamental de cette période, ce sont les actions et spectacles de masse qui vont être financés par l'État bolchevique, en dépit de la faiblesse de ses moyens budgétaires. Ce sont donc des actions de masse qui vont être mises en œuvre selon un calendrier socialiste, le 1er mai, l'anniversaire de la Révolution d'octobre, pour lesquels les artistes vont concevoir des décorations urbaines, et même la configuration même de ces fêtes. Vous avez ici des esquisses du peintre enseignement futuriste Jean Pouny, des esquisses pour des décorations urbaines. On reconnaît sur l'image de gauche la place du Palais d'hiver à Saint-Pétersbourg, et on voit la magnificence de l'idée même que Pouny nourrissait, celle d'un ballon qui aurait survolé la place du Palais d'hiver, duquel aurait été brandi ce très très grand drapeau rouge. Donc on voit la dimension tout de suite aussi utopique, bien entendu, de tous ces projets. Les spectacles de masse étaient des choses tout à fait saisissantes, puisque au-delà même de la décoration, les artistes étaient invités à produire de véritables spectacles théâtraux qui prenaient une dimension tout à fait disproportionnée par rapport à ce que l'on connaît du théâtre à cette époque. On voit ici une esquisse et une photographie, puisque l'esquisse a conduit à une mise en scène qui a été réalisée, de la prise du Palais d'hiver en 1920. Donc ce n'est évidemment pas la prise du Palais d'hiver de la Révolution d'octobre, c'est une pièce qui se déroule sur les lieux mêmes du coup d'État bolchevique et qui rejoue ce coup d'État en le transformant déjà en révolution, donc en réécrivant en partie l'histoire du coup d'État. La place du Palais d'hiver, donc les lieux mêmes, c'est important de le préciser, du coup d'État, sert de décor à cette pièce gigantesque qui est mise en scène par Nikolai Evreinov. La pièce rejoue en différents actes l'histoire de la Révolution. Elle commence par une description en quelques tableaux de l'époque capitaliste tsariste. On voit justement sur l'image de gauche une partie de ses premiers actes de la pièce où l'on critique férocement, je cite, « les banquiers spéculateurs ». On voit d'ailleurs des tas d'argent, je ne sais pas si vous voyez bien, qui sont au pied, donc de personnages en haute forme qui symbolisent les banquiers. Et puis, dans les actes successifs de la pièce, va se dérouler la prise du Palais d'hiver elle-même avec des milliers de soldats qui vont, pour certains, rejouer le coup d'État puisque certains y ont réellement participé. J'ai oublié de dire que tout cela advient trois ans jour pour jour après cette prise du Palais d'hiver, donc c'est pour l'anniversaire de la Révolution d'octobre. Et le spectacle, lui aussi, se déroule devant une assistance extrêmement nombreuse puisque l'on considère qu'entre 6 et 8 000 spectateurs ont assisté à cette reconstitution gigantesque, reconstitution, révision historique, déjà on réécrit largement l'histoire. Autre élément montré dans l'exposition qui est tout à fait connu de cette période révolutionnaire de guerre civile, c'est la porcelaine de propagande. La porcelaine de propagande va être réalisée dans les anciennes manufactures impériales de porcelaine qui sont à l'époque à la pointe de cette technique et qui sont reconverties en se remettant, donc, en se mettant au service de la Révolution bolchevique. Et vous avez donc ici un exemple d'assiette, de propagande très typique qui contiennent donc des slogans, en plus de signes communistes, des slogans évoquant, bien entendu, les grands messages idéologiques que le régime veut faire passer. L'assiette de gauche dit « Qui n'est pas avec nous et contre nous ? » Donc un slogan très clivant, bien sûr, en cette période de guerre civile, mais qui montre que déjà les prémices de ce que va devenir la société soviétique, donc une société clivée entre ennemis de classe et bons citoyens se mettent déjà en place à l'époque de la guerre civile, bien entendu. Et sur l'assiette de droite, vous voyez un message quand même un petit peu plus positif qui dit en russe « L'intelligence ne tolère pas l'esclavage ». Autre élément qui va sans doute vous intéresser par sa dimension étrange pour nous, c'est un jeu d'échecs qui va être produit par une artiste spécialiste de céramique, Natalia Danco, qui s'appelle « Les rouges et les blancs », qui reste quelque chose d'assez mythique et incontournable dans cette histoire. Un jeu, donc, qui va être distribué à pas mal de pontes du régime bolchevique, y compris Luna Tcharski, le ministre de la culture de Lénine, le commissaire du peuple à l'instruction publique, pour le dire selon les termes de l'époque. Et donc, comme vous le voyez, ce jeu contient, enfin, s'appelle « Les rouges et les blancs ». Il oppose un groupe de rouges, de communistes, donc, à un groupe de blancs, représentant évidemment les défenseurs de l'ancien régime tsariste. Et si l'on se rapproche de ces figures, on se rend compte du côté clivant, bien entendu, et caricatural déjà, des figures, avec des rouges qui sont des personnages extrêmement positifs. Les soldats sont des colcausiennes, enfin, des paysannes, en tout cas, tout à fait bien portantes. Le roi est un ouvrier métallurgiste, la reine est, elle aussi, une paysanne. Tandis que du côté des blancs, bien entendu, la situation est un petit peu plus différente, puisque les soldats sont des esclaves enchaînés, le roi est un squelette, la reine est un personnage plutôt déluré. Donc, on voit déjà comment, à l'époque, se dessine une distinction radicale, une opposition radicale entre ces deux positions. Et puis, surtout, le fait qui va vous intéresser, peut-être vous amuser, c'est que ce jeu d'échecs n'a jamais été produit avec son échiquier, puisqu'on ne pouvait évidemment pas jouer et faire gagner les blancs. Donc, il n'avait qu'une dimension décorative, puisque les blancs, je le répète, n'étaient évidemment pas supposés gagner, même à travers un simple jeu. Lénine va mettre en place, dernier dispositif de propagande de cette époque, avant de passer au constructivisme, va mettre en place un plan de propagande monumental, c'est son nom, en 1918, c'est lui qui le décrète. Et dans l'exposition, nous montrons quelques exemplaires de ce plan. Pour cela, Lénine s'inspire de ce qu'en France, la Troisième République met en place. Lorsqu'elle se met en place, la Troisième République, elle abat différents monuments du Second Empire et les remplace par des monuments consacrés à des figures de la République française et de la pensée des Lumières. C'est la même chose que Lénine met en place en Russie, il abat, comme vous le savez fort bien, des monuments de l'époque des Tsars et les remplace par les héros du socialisme, à la fois des activistes, des militants et à la fois des philosophes. Et donc, l'exemple qui est montré ici, c'est un exemple d'une statue consacrée à dédiée à Mikhaïl Bakounine, le grand philosophe de l'anarcho-syndicalisme, dont l'auteur est Boris Karalioff, un sculpteur post-cubiste. Il faut vous dire tout de suite qu'à cette époque, déjà en 1918, cet art d'avant-garde ne surprend certains et en tout cas déplait en large partie aux bolcheviques et dit-on aussi à la population, mais ça, on n'a pas vraiment de données fiables pour le confirmer. Toujours est-il que le monument est découvert en 1918, mais quelques mois après, étant moqué, raillé par la population, selon les récits dont on dispose et pas apprécié par les bolcheviques, il est enfermé dans un sarcophage en bois et puis il va être détruit au cours des années 1920, donc il ne reste de lui que son esquisse en bronze, cette œuvre préparatoire que nous montrons dans l'exposition. Cet art dans la vie, dont je parlais précédemment en introduction de cette présentation, il est présent de facto dans la production qui se met en place à cette époque, dès après la révolution d'octobre et d'ailleurs à cette même période, beaucoup de théoriciens prennent la plume pour défendre dès 1918 l'idée que l'art n'a plus vocation à s'adresser à la contemplation esthétique, mais qu'il doit devenir utilitaire et contribuer à la transformation du mode de vie. Et les constructivistes, ces artistes constructivistes qui mettent en place justement à cette époque leur esthétique vont prendre ces injonctions au mot et faire bifurquer leur art vers la vie elle-même, vers la production, vers un art utilitaire. Et le grand emblème de cette évolution, c'est bien sûr la tour de Tateline que j'imagine vous connaissez bien, un projet mythique encore aujourd'hui mais déjà mythique à l'époque puisque lorsque Tateline commence à la concevoir en 1919, la presse relate déjà ce projet avant même qu'il soit présenté. Ce projet intrigue beaucoup les artistes et lorsque la tour sera présentée en 1920 exactement la même année et à la même occasion que ce spectacle donc pour les trois ans de la révolution d'octobre, lorsqu'elle sera présentée à Pétrograde puis à Moscou, elle sera vraiment un énorme pavé dans la mare au sens où elle impressionnera son public et les artistes qui la verront à la fois par ses formes dont je parlerai tout de suite et à la fois par le message qui accompagne cette présentation. Des slogans donc de la main de Tateline vont accompagner cette présentation. Celui-ci dit de façon très claire ni vers le nouveau ni vers l'ancien mais vers le nécessaire donc l'affirmation d'un art qui n'a plus vocation à être esthétique mais à être utilitaire. Donc cette tour elle est très connue donc j'en parlerai brièvement. C'est une maquette puisqu'elle n'a jamais été réalisée d'un monument qui était censé être aussi haut que la tour Eiffel constitué de matériaux ultra modernes comme l'acier et le verre et surtout d'éléments géométriques monumentaux en rotation sur eux-mêmes selon un rythme différencié par exemple le cube du bas devait tourner sur lui-même en une année tandis que le cylindre au sommet devait tourner sur lui-même en une seule journée chacun de ces éléments géométriques élémentaires devant accueillir des fonctions très précises liées à la propagande donc le monument avait une dimension utilitaire il était consacré je ne l'ai pas dit à la troisième internationale il va devenir quelque chose de mythique il va être reproduit par les artistes montré en procession on voit sur la photo de droite une procession plus tardive de 1925 non pas de la tour enfin de la maquette de Tatlin mais de quelque chose qui a été refait après Tatlin par des artistes qui montre bien donc cette dimension absolument légendaire qu'acquiert immédiatement ce monument et juste pour vous rappeler que Tatlin avant évidemment la tour réalisait déjà des objets mettant en avant à la fois la dimension structurelle de ces constructions et à la fois la qualité des matériaux Tatlin dès 1913-14 produit ses premiers reliefs contre-reliefs dans cette dimension matérialiste propre au constructivisme qui va trouver donc un accomplissement dans cette tour de Tatlin qui va être le basculement réel de cet art dit de laboratoire donc un art qui prépare finalement cette entrée dans le monde réel dans la vie même que symbolise cette tour de Tatlin autre icône très importante de cette translation finalement du constructivisme esthétisant au constructivisme utilitaire c'est cette icône totale de l'art soviétique pur rouge qui est montrée par Alexandre Vodchenko lors de la très fameuse exposition 5 x 5 égale 25 qui se tient en septembre 1921 à Moscou et qui réunit cinq artistes présentant chacun cinq oeuvres d'où ce titre bizarre 5 x 5 égale 25 cinq oeuvres qui sont pour chacun de ces artistes constructivistes une déclaration sur ce que doit être l'art ou plutôt sur la fin de l'art avant que l'art ne renaisse pour devenir autre chose donc un art de la production un art ancré dans la vie avant cette exposition Vodchenko je montre quand même ces images pour vous rappeler l'oeuvre antérieure de Vodchenko un travail qui reste encore confiné dans une dimension esthétique une peinture certes extrêmement innovante mais gardant un format bidimensionnel une sculpture elle aussi mettant à nul la dimension constructive mais restant elle encore de dimensions adaptées disons ou correspondant à l'espace d'exposition dit bourgeois l'exposition 5.5.5.25 marque la fin de cette période encore bourgeoise esthétique au profit donc d'autres choses Vodchenko présente cinq oeuvres parmi les cinq oeuvres il présente trois monochromes qui sont on peut le dire sans se tromper les trois premiers monochromes de l'histoire de la peinture puisque ce ne sont que des ce n'est que l'application de pures couleurs sur de la toile de la couleur jaune pur rouge pur jaune de la couleur bleue pur bleu et de la couleur rouge pur rouge pardon ce monochrome va devenir un monochrome plus tardivement à l'époque où Vodchenko le montre les trois peintures sont considérées comme des éléments séparés qui peuvent avoir leur vie propre et de fait il va montrer pur rouge de façon indépendante dans différentes expositions notamment en 1922 dans une grande exposition à Berlin concernant l'art russe en tout cas le message de ces trois monochromes est clair la peinture est arrivée à un niveau d'épuisement on n'a plus rien à représenter et Vodchenko montre très clairement cet état de fait en se contentant d'appliquer une pure couleur sur une toile donc c'est c'est une déclaration de mise à mort de la peinture pour passer à autre chose et cette autre chose ce sera donc un art qui va se vivre comme un art de la production un art productiviste qui va être réalisé par des artistes qui vont eux-mêmes se qualifier d'artistes ingénieurs et on voit ici une photo de Vodchenko portant une combinaison dessinée par lui-même et réalisée par sa femme Varvara Stepanova une photo très importante bien sûr puisqu'elle montre la façon dont l'artiste se représente lui-même donc un artiste qui a vocation à être aussi bien un ingénieur et à produire donc des objets utilitaires qui vont avoir pour vocation de transformer le mode de vie autour de Vodchenko il y a plusieurs artistes j'ai cité sa femme Stepanova on peut aussi citer Papova les frères Vesnin qui vont tous passer d'une pratique picturale ou sculpturale encore confinée à l'espace dit bourgeois à une pratique utilitaire ces artistes vont se retrouver dans des écoles notamment les froutes et masses où ils vont pouvoir enseigner leur art à de nombreux élèves les froutes et masses sont une école que l'on peut en large mesure comparer au Bauhaus qui contient différentes facultés faculté de peinture encore une faculté d'art graphique une faculté de design sur bois sur métal design sur textile et c'est donc le creuset d'une nouvelle forme d'art dont je parlerai maintenant alors ayant abandonné la peinture et la sculpture comme des disciplines dépassées et bourgeoises les artistes vont vouloir s'intéresser à d'autres disciplines ancrées dans la vie à commencer par le théâtre et le théâtre va vraiment être un espace pour eux tout à fait passionnant puisque à cette même époque le grand metteur en scène Meyerhold a déclaré lui-même l'octobre théâtral et souhaite révolutionner l'art du théâtre pour transformer le théâtre et la scène théâtrale en un laboratoire d'expérimentation de la vie nouvelle donc un laboratoire où les acteurs eux-mêmes auraient le loisir de tester de nouvelles modes de nouveaux modes de vie et un théâtre dans lequel les spectateurs eux-mêmes pourraient regarder ce qui se passe sur scène pour prendre modèle et déjà s'inspirer de ce qui serait vu sur scène pour leur propre vie individuelle Lyubov-Papova réalisé avant l'exposition 5x525 auquel elle participait ce genre de magnifiques constructions picturales qui sont conservées aujourd'hui à Moscou et à Thessalonique lorsqu'elle abandonne après l'exposition dont j'ai déjà parlé la peinture elle va notamment réaliser ses constructions ses dispositifs scéniques théâtraux on voit bien la façon dont sa peinture se translate dans une construction qui va être tridimensionnelle et dans une dimension beaucoup plus élargie sur la scène donc ce sont des véritables machines à jouer que Papova va proposer à Meyerhold Meyerhold lui va s'intéresser non seulement à la révolution du dispositif scénique mais aussi à la révolution du jeu d'acteur c'est une parenthèse qu'on fait dans l'exposition puisque c'est une parenthèse extrêmement importante Meyerhold invente la biomécanique l'idée donc que l'acteur ne doit plus jouer selon des techniques psychologisantes mais inventer un nouveau mode de jeu qui serait fondé sur une maîtrise totale du corps et de des gestes chaque geste pour Meyerhold doit correspondre très précisément à une émotion ou à l'acte exigé par la pièce à exécuter et donc on voit ici en image des exercices de biomécanique réalisés par les acteurs les acteurs sont finalement de nouveaux de nouveaux comment dire ces personnages qui vont présenter aux spectateurs de nouvelles formes d'êtres qui ne vont pas être sans lien avec des formes de travail taylorisées puisque à cette même époque les soviétiques s'intéressent également au taylorisme et à la façon dont ce taylorisme américain prône lui aussi une efficacité accrue des gestes au travail tout cela va de pair et tout cela a évidemment vocation à être présenté en modèle pour les spectateurs assistant à ces pièces de théâtre autre pièce fondamentale également mise en scène par Meyerhold et scénographiée par Papova elle aussi révolutionnaire révolutionnaire parce que c'est une pièce qui efface de plus en plus la distinction entre la scène où se déroule la pièce et le lieu du spectacle donc elle abat le quatrième mur en faisant apparaître sur scène des éléments tirés de la vie réelle donc vous verrez à l'époque apparaître en 1923 sur scène des motos des tracteurs roulants pétaradants sur scène on reconnaît sur la photographie en arrière-plan un dispositif scénique conçu par Papova qui ressemble à une grue et puis surtout sur ce dispositif scénique un écran sur lequel déjà à l'époque imaginez-vous en 1923 on projette des films et des slogans à dimension idéologique notamment la religion et l'opium du peuple comme il est marqué en russe sur celui du dessus où le travail deviendra maître du monde Eisenstein qui a longtemps été l'assistant de Meyerhold va pousser cette idée de fusion entre l'art et la vie à un niveau assez inouï et inégalé qui est avec cette pièce masque à gaz mise en scène en 1924 par le théâtre du Prolet de Kult non pas dans un théâtre mais dans une usine la pièce traite de la fuite d'une fuite de gaz dans une usine fuite de gaz que doivent réparer des ouvriers mal équipés en masque à gaz par leur direction déficiente et plutôt donc que mettre en scène cette pièce dans un théâtre Meyerhold prend cette décision radicale de la mettre en scène dans une usine et donc on envoie ici des images d'archives qui sont tout à fait saisissantes imaginez-vous là encore qu'on est en 1924 autre pièce absolument extraordinaire dont cette fois-ci c'est Lissitzky qui est le scénographe elle s'appelle Je veux un enfant et elle est extraordinaire à différents niveaux premier niveau sa trame son propos la pièce est composée par Tretiakov Sergei Tretiakov un auteur très proche de ses artistes constructivistes à partir de matériaux documentaires pris dans la presse et elle relate la vie d'une militante lettone qui apparaît donc sur l'esquisse de droite qui s'appelle Milda une femme qui va vouloir faire un enfant non pas une famille très important de le souligner puisque la famille en tant que valeur bourgeoise subit elle aussi un déclin à cette époque qui est une époque extrêmement libérale mais elle veut donc simplement un enfant et pour faire cet enfant elle va devoir choisir le meilleur père pour celui-ci et donc elle va sélectionner à l'image d'une sélection naturelle le meilleur prolétaire pour son enfant et donc la pièce relate cette quête cette sélection par Milda de ce père et lorsque Milda à la fin de la pièce a son enfant plutôt que l'élever elle-même elle le confie bien sûr à la collectivité communiste cette pièce correspond je l'ai dit à une réalité tout à fait propre à cette période des années 20 de libération de la femme de déclin des valeurs familiales et de promotion d'une vie collective ce qui est tout à fait saisissant aussi c'est que la scénographie conçue par Lissitzky les dessins qui sont montrés ici sont aussi de Lissitzky montrent combien ce théâtre était innovant puisque comme le montre j'espère que vous voyez bien la photo d'archive où on voit Lissitzky en train de préparer la maquette de scénographie de ce spectacle le spectacle plutôt l'espace théâtral était conçu de la façon suivante vous aviez au centre une plateforme une machine à jouer à destination des acteurs et devant et derrière étaient placés les spectateurs pourquoi était-ce ainsi ? parce que dans la pièce était comprise l'idée que les acteurs devaient interpeller les spectateurs et créer à différents moments de la pièce un débat sur ce qu'ils voyaient et donc là encore on voit bien qu'en 1927 ce théâtre avait une dimension absolument radicale il faut que j'accélère parce que je vois que le temps passe très très vite en tout cas sachez que cette pièce n'a jamais été mise en scène puisque à cette époque dont on parle les constructivistes étaient déjà en défaveur auprès des bolcheviques et que cette pièce par trop critique de l'évolution de la société ne pouvait évidemment pas avoir lieu je passe rapidement sur la punaise qui est tout de même une pièce fondamentale pour vous rappeler qu'à cette époque on a une constellation d'artistes majeurs travaillant ensemble à ces ouvrages formidables sur la photographie d'archives en bas à droite vous voyez que pour cette pièce la punaise quatre géants de l'art russe et de l'art mondial en général travaillent ensemble devant le piano Shostakovich qui réalise la partition musicale de cette punaise à côté de lui assis Meyerhold le metteur en scène debout derrière eux Meyakovsky l'auteur de la pièce et debout un petit peu à l'écart Rodchenko qui en est l'auteur de la scénographie autre dimension fondamentale de cet art productiviste c'est évidemment le design le design est le seul la seule discipline qui va donner lieu à une production en série puisque Papova et Stepanova vont avoir le courage de passer quelques mois dans les usines pour s'assurer que leurs productions sont réalisées tout le reste dont on parlera bientôt est demeuré à l'état de prototype Stepanova en tout cas produit ces motifs imprimés qui sont tout à fait saisissants qui anticipent déjà pas mal l'op art des années 50 en effet l'idée de ces tissus imprimés est que lorsque l'on porte le vêtement il crée évidemment un mouvement dans l'œil et qu'il participe déjà à une rééducation de la vision évidemment l'idée centrale de ces artistes constructivistes je passe plus rapidement sur ces autres images qui montrent d'autres types de projets par Stepanova on rappellera également que Tatlin est passé lui aussi au productivisme à travers une production qui s'est intéressée aux vêtements comme le montre le photomontage sur la gauche mais également cette réédition récente d'une chaise conçue à l'époque par Tatlin lui-même et puis bien sûr Rodchenko l'artiste ingénieur qui va réaliser ce très fameux club ouvrier dont nous montrons dans l'exposition une reconstitution très fidèle conçue il y a 40 ans pour l'exposition Paris-Moscou le club ouvrier est montré en 1925 à l'exposition internationale des arts décoratifs non loin du Grand Palais d'ailleurs aux Invalides c'est un projet qui est très typique de ce qu'est le design constructiviste donc un design extrêmement épuré qui rejette toute forme d'ornementation au profit de la mise en avant de la fonction l'idée aussi d'un design qui est modulable qui est escamotable donc le meuble se fait le plus discret possible lorsqu'il n'est pas utilisé l'idée là encore étant de créer des objets mis à disposition de l'usager au service de l'usager et visant à rendre à l'usager une maîtrise sur le monde des objets puisque pour tous ces artistes l'objet décoratif des arts appliqués capitalistes est un objet qui plutôt que servir ces usagers l'a servi le club ouvrier c'est aussi important c'est une nouvelle typologie de bâtiment qui correspond bien sûr à l'idéologie bolchevique l'idée qu'on va édifier les ouvriers et les masses à travers des lieux qui vont viser à les instruire à leur fournir un loisir intellectuel mais aussi une éducation politique et ces clubs vont être réalisés à travers une architecture constructiviste absolument formidable notamment ce club Russakov qui est toujours visible aujourd'hui à Moscou un des grands emblèmes de l'architecture constructiviste on peut mentionner rapidement que l'architecture constructiviste qui est d'ailleurs l'un des éléments qui va survivre très largement aux années 20 qu'on soit ces bâtiments selon une logique également extrêmement idéologique puisque comme je le disais l'idéologie de la vie collective et communautaire va devenir extrêmement prégnante et dans ce bâtiment du commissariat du peuple aux finances donc le ministère des finances de l'époque on va décider de réduire donc on voit premièrement quelques en termes formels la façon dont là encore toute forme d'ornementation va être rejetée on voit déjà apparaître une architecture surpilotie tout à fait saisissante bien connue en France à travers l'oeuvre de Le Corbusier notamment qui est en contact lui-même bien sûr avec des artistes constructivistes soviétiques donc une esthétique bien entendu correspondant à la doctrine même du constructiviste mais surtout en termes de construction de l'espace l'idée est radicale de réduire l'habitat individuel à la chambre à coucher et de collectiviser les autres fonctions la garde des enfants la salle à manger la cuisine la bibliothèque etc. dans l'optique entre autres de libérer la femme de cette tâche domestique puisque toutes ces choses qui sont collectivisées ne doivent de fait plus être gérées par la femme autre élément il faut vraiment que j'accélère de cet art constructiviste c'est évidemment les arts imprimés pour les artistes comme Rodchenko ce sera l'occasion de revenir à l'image à la visualité qui a été abandonnée avec la peinture et donc ces artistes se lancent dans le photomontage qui va lui-même donner lieu à des illustrations dans des ouvrages ou à des magnifiques affiches le photomontage pour eux est extrêmement important puisqu'il va avoir ce lien tout à fait intime avec le réel à travers l'usage de la photographie qui est comme vous le savez non pas une représentation du réel mais une trace même de ce réel on voit donc ici un photomontage magnifique de Rodchenko un des premiers photomontages à avoir été diffusé en masse en URSS conçu pour accompagner un très fameux poème de Mayakovsky à propos de ça mais évidemment le grand photomonteur qui reste dans l'histoire c'est Cloutzis dont on n'a pas encore parlé Cloutzis artiste laton qui en dépit de son allégeance complète et de plus que son allégeance sa croyance en cet avenir socialiste va être assassiné en 1938 sous un motif bien sûr inventé de complot anti-soviétique donc Cloutzis en tout cas est le virtuose total du photomontage à travers ses oeuvres extrêmement intéressantes qui jouent de la perspective notamment d'une perspective inversée et qui vont aussi beaucoup travailler sur la relation bien sûr du leader aux masses sans oublier la dimension extrêmement efficace de la composition graphique caractérisée notamment par une épure complète de couleurs faisant généralement voisiner le noir et blanc de la photographie avec le rouge et le blanc appliqués en plus par le photomonteur par le monteur par le constructeur comme ils s'appellent eux-mêmes donc je passe sur ces différents projets formidables des arts imprimés pour vous signaler simplement que à cette époque en 1924 dans ces milieux d'avant-garde va ressurgir l'idée d'une peinture à travers des peintres qui vont eux-mêmes être les élèves de tous ces artistes dont on a parlé et fréquenter l'école dans laquelle ces artistes enseignent ces jeunes peintres donc élèvent de ces artistes d'avant-garde vont avoir à coeur de réinventer une peinture purement socialiste sur des prémices qui vont être celles de l'art d'avant-garde ce que l'on voit très bien lorsqu'on compare le photomontage de Koulagina Femme de Cloutis avec ce chef-d'oeuvre de Deineka on voit très clairement combien Deineka sur la peinture donc de droite transforme en peinture l'acquis du photomontage on constate de même découpe des personnages et on constate aussi une construction tout à fait similaire avec des éléments laissés en réserve sur la droite des éléments qui sont encore du pur dessin projectif et puis sur la gauche des éléments plus figuratifs la peinture est tout à fait fondamentale puisque elle va représenter une construction de nouvelles usines et elle va le montrer de façon extrêmement sophistiquée et exemplaire pour beaucoup d'artistes qui vont suivre si vous regardez un petit peu l'image vous vous rendrez compte qu'elle est divisée en deux parties qui sont enfin plusieurs parties on voit qu'une figure au premier plan est séparée d'une figure à l'arrière plan par un rail et on voit notamment que lorsqu'on regarde lorsqu'on balaye la peinture de droite à gauche on voit une évolution très nette de la façon dont l'espace pictural est composé en réalité au premier plan et à droite on est dans le présent dans un passé proche qui est celui de la projection d'une nouvelle usine et de la mise en chantier de celle-ci puisque vous voyez une ouvrière qui travaille elle trime on pourrait dire de façon indubitable tandis que sur la gauche est séparée de la première figure par ce rail une figure placée dans l'avenir où l'usine en question est déjà construite et si vous regardez la façon dont cette figure est dessinée vous voyez bien évidemment une opposition très forte avec la première puisque cette figure est radieuse elle ne travaille déjà plus son vêtement est tout à fait immaculé contrairement à celui de la première donc en réalité ces deux figures sont la même personne même si elles ne se ressemblent pas tout à fait l'ouvrière en train de construire dans le présent cette usine et l'ouvrière du futur qui est déjà dans cette usine réalisée donc une promesse socialiste qui est accomplie ce modèle va devenir la base totale du réalisme socialiste qui s'impose dans les années qui vont suivre alors j'accélère très vite même si les peintures sont intéressantes pour avancer dans le temps et pour se faire revenir un petit peu en arrière pour simplement vous rappeler que les années 20 sont des années d'un pluralisme artistique relatif mais en tout cas relativement large et que au même moment où les constructivistes proposent leurs objets tout à fait radicaux des peintres académiques vont former sous les tsars vont plaider allégeance aux bolcheviques et adapter leur vocabulaire formel à des thématiques socialistes dont vont apparaître à cette époque des peintures bien connues à l'époque des tsars dans les milieux académiques mais qui vont récupérer finalement ces thématiques du moment notamment évidemment le culte des chefs qui se met déjà à l'époque en place en 1925 on voit ici une peinture qui représente les funérailles de Lénine la peinture est intéressante puisque autour du cercle de Lénine on reconnaît là vous ne pourrez pas le voir parce que c'est trop petit mais des membres du parti communiste qui vont être exécutés sous Staline et cela va entraîner le fait que la peinture sera remisée dans les caves du musée pendant pas mal de temps sous Staline autre artiste de l'époque des tsars bien connue à l'époque des tsars Boris Kustodiev bien connu pour ses peintures pittoresques de foires de province de marchands qui va lui aussi adapter sa palette et son savoir-faire pictural à la Nouvelle-Dône à travers cette grande peinture qui s'appelle Bolchevik avec ce grand colosse Bolchevik qui marche dans la ville je passe sur les détails de la peinture qui sont tout à fait intéressants mais sinon je n'arriverai pas à la fin en tout cas on constate durant ces années 20 un retour à la peinture qui va évidemment se concrétiser et je l'expliquerai dans le quart d'heure qui me reste à travers donc cette éclosion sous Staline de la peinture réaliste socialiste qui est donc ce qui m'occupera maintenant donc pour vous expliquer la façon dont cette nouvelle période se met en place Staline en 1929 a fait le ménage malheureusement bien sûr dans l'opposition interne au parti communiste il a éliminé depuis quelques années maintenant Trotsky il a éliminé Bukharin qui étaient des gens qui défendaient l'idée que le parti communiste n'avait pas à définir de doctrine esthétique qu'il devait laisser les artistes libres de réaliser leur art dans la mesure bien sûr où ils n'étaient pas contre-révolutionnaires Staline au contraire veut lui contrôler entièrement la vie artistique qu'en 1932 il dissout tous les groupes artistiques au profit d'unions corporatives qui vont régir la vie des arts dans chaque grande ville du pays de l'URSS et surtout en 1934 son sbire on peut dire à la culture Andrei Shdanov va lancer comme mot d'ordre le réalisme socialiste donc cette nouvelle doctrine qui va régir l'ensemble des arts et pas seulement la peinture un réalisme qui va avoir pour but d'être exemplaire d'édifier les masses en leur présentant de nouveaux modèles pour justement ce futur socialiste dans l'exposition cette partie est introduite par une partie concernant la répression qui montre que les artistes constructivistes vont notamment continuer à pouvoir travailler sous Staline bien que leur esthétique soit désormais rejetée en étant obligés notamment de répondre à des commandes que leur fournit que leur impose plutôt l'état et Rodchenko est notamment contraint de partir suivre la construction infâme d'un canal le canal de la mer blanche qui est creusé par des prisonniers du goulag positionné non loin donc du canal en construction goulag qui regroupe des classes dites déviantes anciens cadres de l'époque tsariste notamment anciens parfois aussi délinquants de droit commun qui vont être soi-disant rééduqués par le travail à travers donc ce chantier qui fait l'objet d'une vaste propagande notamment celle que Rodchenko bon gré mal gré va devoir réaliser Rodchenko pardon comme 1933 le long du canal réalise des photographies comme vous voyez absolument magnifiques fidèles à son esthétique réalisées en contre-plongée ou en plongée pour certaines autres ces photographies auront vocation à être publiées dans une revue très connue l'URSS en construction une revue traduite en plusieurs langues une revue de propagande la répression apparaît dans l'exposition à travers cette peinture extraordinaire de Salomon Nicritin un artiste proche de cette nouvelle génération d'artistes formés à l'école des avant-gardes Nicritin est un artiste qui à l'époque est déjà victime de campagnes de dénigrement pour formalisme puisqu'à l'époque stalinienne on enjoint les artistes à adopter une peinture de plus en plus figurative et de moins en moins innovante du point de vue formel et donc Nicritin pour cette raison mais aussi pour le contenu même de ce tableau comme vous l'imaginez n'a pas conçu cette oeuvre pourrait être exposée dans l'espace public mais l'a conçue pour lui-même et elle sera découverte à sa mort par un collectionneur très connu dans les années 60 qui s'appelle Costakis alors cette oeuvre elle est évidemment extrêmement intéressante et fondamentale dans l'exposition puisqu'elle évoque cette période stalinienne des grandes répressions je vous rappellerai je ne vous rappellerai pas puisque je n'ai pas le temps vous le savez que le régime stalinien est un régime évidemment criminel qui a envoyé des millions de personnes au goulag et qui les a pour la plupart donc conduits vers la mort et un régime qui met en place évidemment de très nombreux procès souvent expéditifs et qui plonge la population y compris les artistes dans une très forte angoisse et cette peinture évidemment évoque l'éthos même de cette période puisqu'elle met le spectateur en position d'accusé devant ce tribunal du peuple c'est le nom même de la peinture qui est glaçant par ses couleurs extrêmement froides par la dimension très épurée très dépouillée même de ce qu'il nous est donné à voir dans une forme d'abstraction comme ça assez cauchemardesque et surtout par la figure de ces juges dont pour certains le visage même se dissout dans le fond de la peinture le juge étant situé au centre de la table regardant de façon fixe et complètement inexpressive les spectateurs accusés que nous sommes donc la peinture est visible dans l'exposition elle est tout à fait extraordinaire les procès ont évidemment été bien réels à l'époque de Staline il faut que j'accélère vraiment beaucoup donc je passe rapidement sur pas mal d'images de cette présentation pour simplement illustrer ce que devient la peinture à l'époque stalinienne donc une peinture qui va là on est devant Deineka le peintre dont j'ai parlé précédemment qui va évoluer dans une dimension de plus en plus traditionnelle et rejeter les constructions modernistes des années 20 on voit ici que Deineka a rejeté en partie l'idée du photomontage fait peinture au profit d'une composition plutôt photographique la peinture est plus traditionnelle que la première dont je vous ai parlé mais on voit que Deineka reste évidemment un peintre maîtrisant la composition de façon assez fascinante une composition qui reste très marquée tout de même par la photographie une composition qui est tout à fait brillante aussi par la façon dont la lumière est donnée à voir à travers ce tableau et une composition qui enfin est exemplaire de ce qu'est ce réalisme socialiste qui se met en place à l'époque puisqu'elle nous donne à voir un réalisme qui ne correspond en réalité à aucune réalité actuelle de l'époque à l'époque à l'époque en 1935 les ouvriers triment dans les usines et leurs conditions de vie sont évidemment tout sauf celles que la peinture donne à voir cette peinture s'intitule Donbass la pause déjeuner elle est censée vous présenter des mineurs en pause déjeuner dans une rivière évidemment idyllique située non le moins d'un terril que l'on voit en arrière plan tout cela donc bien entendu est tout à fait irréel mais correspond à ce qu'est ce réalisme un réalisme projectif qui se plonge dans l'avenir pour donner à voir les promesses même de ce futur socialiste alors je passe très très vite sur pas mal d'images puisqu'il ne me reste plus que 5 minutes donc pour vous montrer quelques autres éléments de l'exposition et donc de cette période des années 30 à travers donc quelques éléments d'architecture stalinienne comme vous le voyez une architecture qui va avoir à coeur de rejeter toute forme de dépouillement constructiviste au profit du retour de l'habillage de façade d'une architecture historiée avec des projets monumentaux colossaux notamment le palais des soviets qui est le pendant stalinien du monument de Tatlin une architecture dont Moscou reste encore aujourd'hui extrêmement tributaire et qui marque encore aujourd'hui la silhouette de Moscou une architecture impériale en partie aussi inspirée des gratte-ciels américains je passe vite sur cette section puisque vraiment je n'ai pas du tout le temps d'en parler pour plonger vers une autre peinture de Deineka plus tardive que la première mais qui montre là aussi l'évolution de plus en plus figée de cette peinture soviétique la peinture en question réalisée en 1944 l'URSS est en pleine seconde guerre mondiale la situation est catastrophique comme vous le savez à cette époque pour la population qui vit dans des conditions évidemment affreuses mais Deineka néanmoins fidèle à cette idée que le réalisme socialiste n'est pas un réalisme du réel mais un réalisme de l'avenir montre des coureuses en pleine liberté comme le dit le titre la composition se fait là encore enfin évolue comme vous le voyez si vous comparez avec celle que j'ai montrée précédemment vers une figuration encore plus marquée les contours sont beaucoup plus net mais la peinture reste là encore assez admirable par la lumière qui s'en dégage par également la composition même de l'espace une composition photographique prise en plongée donc rappelant certaines des photographies réalisées notamment par Rodchenko elle est saisissante lorsqu'on la regarde en vrai par le visage extrêmement déterminé de ces coureuses qui donc pendant cette période de seconde guerre mondiale restent tout à fait déterminées à construire un avenir socialiste radieux avenir radieux c'est le nom de cette salle où est présentée cette peinture cette peinture entre parenthèses est considérée comme une des icônes de l'art du 20ème siècle russe par les russes eux-mêmes DNK avant de la réaliser aura dû donner des gages de bonne foi au régime communiste en 1937 36-37 il a été victime d'une campagne de dénigrement pour formalisme et pour y répondre et pour montrer donc sa bonne foi il va produire cette peinture absolument hallucinante par sa mièvrerie et sa dimension complètement de fiction idéalisée une peinture donc qui représenterait un Lénine en promenade dans la campagne russe une campagne bien sûr opulente et apaisée entourée d'enfants extrêmement souriants dans une Lénine était connue pour avoir une Rolls Royce mais ici ce n'est pas une Rolls c'est en fait le premier modèle automobile soviétique qui a été réalisé en 1930 autrement dit la peinture est aussi mensongère à ce niveau puisque c'est une peinture des années 30 qui représente Lénine mort en 1924 comme vous le savez et puis évidemment les codes sont extrêmement pesants puisqu'ils respectent de façon très claire cette idée que l'avenir dans la construction d'une peinture se déroule de la gauche vers la droite de fait à gauche vous avez un paysage plus vieux et à droite un paysage extrêmement ensoleillé qui symbolise donc la promesse d'avenir radieux réalisé par le régime communiste il est 11h j'avais d'autres photos à vous montrer mais je pense que cette peinture est sans doute un bon achèvement pour cette présentation de cette exposition donc qui s'achève je pense le 3 ou le 4 juillet merci à tous merci à tous